Musique Je vous demande de faire l'innovation à madame Charlotte, qui m'en avalera. La genèse de ce film, c'est tiré d'un roman, a priori. Comment vous est venu l'idée d'adapter ce roman ? Parce qu'on me l'a proposé. Tout simplement. Oui, c'est pas mon idée, c'est l'idée de producteur. 20 ans après, on me l'a reproposé. Et j'ai relu. J'aurais très bien pu dire non, tout ça. Entre temps, d'ailleurs, c'était devenu le livre préféré de mon fils. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais le relire, pour comprendre pourquoi lui, il aimait ce livre. J'ai bien compris pourquoi. Et moi, du coup, les 20 ans après, je me suis totalement identifié à ce personnage qui est un peu plus de sa femme et de ses enfants. C'est un film d'homme mûr, d'homme qui a vécu. Une blague, messieurs-dames. Comment ? C'est un film d'homme mûr, d'homme qui a vécu. Il y a 20 ans, vous pouviez pas le faire. Non, c'est maintenant que je suis un vieux con. Un petit garçon. Un petit garçon, dis donc. Voilà. Allez, on lui a un micro, c'est lui qui va ouvrir le bac. Vous avez pris combien de temps pour faire le film ? Mais t'es pas conché, toi ? Est-ce que c'est vrai ? Pour le tourner ? Oui. On a tourné pendant deux mois. Ça prend deux mois pour le tourner à partir du moment où on commence. Mais avant, il faut le préparer. Après, ça continue, il y a le montage. Mais pour le tourner avec la caméra, c'est deux mois. Alors, dis pas peur, dites ce que vous avez pensé du film. Donnez vos sentiments. Voilà. Là, il y a une question. Ou un sentiment. Ou une appréciation. Bonsoir. Félicitations. Bonsoir. J'ai beaucoup apprécié la scène où vous êtes un petit peu shooté, tous les deux. Oui. Je voulais savoir si pour tourner cette scène... Il fallait mettre dedans. Alors ? Si concernant, rien ne touche aussi. Totalement... Somme. Somme. Étonne. Moi, j'avais bu un petit. Mais je ne suis pas fumette. Ce soir, c'est une question technique. C'est-à-dire que beaucoup, les plans-séquences, c'est ça qu'on retrouve qui est beau. Les champs-autres champs disparaissent beaucoup dans certains films. Et c'est ça que j'ai apprécié beaucoup. C'est-à-dire le jeu d'acteur qui n'est pas cassé. Il y a beaucoup de travail et de plans-séquences. Donc, pour ça, ça rajoute au film en plus la technique et le jeu. Donc, je trouve ça très, très bien. On retrouve les années 70-75 où les acteurs, je pense, ont beaucoup de plaisir à jouer pendant quelques minutes. Enfin, vous avez raison, en fait. Enfin, il faudrait expliquer aux gens ce que c'est un plan-séquence. Plan-séquence, c'est quand ça ne coupe pas, quoi. Quand toute une scène est dans le même plan, sans que la caméra coupe. Et il y a beaucoup de plans comme ça dans le film. Je trouvais que comme il y avait beaucoup de monde dans les scènes, c'était bien que... Alors, il y a quand même des scènes où la caméra coupe pour les isoler, etc. Mais il y a beaucoup de scènes, effectivement, où la caméra bouge, va d'un personnage à un autre, etc. C'est là que l'ampleur du décor prend aussi toute son ampleur. Et exactement, c'est une manière de faire visiter la maison, de découvrir... On découvre plus de choses comme ça qu'en faisant un plan et un autre. Mais bon, c'est tellement technique que vous faites du cinéma. Non, mais... Qu'est-ce que je veux dire ? Je retrouve Claude Sautet dans ce que vous avez fait. Je suis un fan de Claude Sautet, je connais tous ses films par cœur. Et je trouve que l'atmosphère que vous avez faite, le décor prend toute son ampleur, les acteurs aussi, est très bon. Voilà. Merci, monsieur. Bonsoir. Le commentaire hyper technique, c'est vrai qu'on le repère même si on n'est pas connaisseur comme lui. Par contre, sur la scène finale dans la cuisine, là, il y a beaucoup de plans coupés. Sincèrement, c'est parce que vous étiez mort de rire. On n'avait pas réussi à le faire d'une seule fois. Vous avez été obligés de vous y reprendre à plusieurs fois. C'est pas possible, ça se voyait. Et comment est-ce que vous avez pu rester aussi sérieux pendant toute cette scène ? C'est atroce. La scène de fin ? Oui, c'est vraiment... Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, quoi. Mais on a fait des versions comiques. On a fait des versions comiques et puis des versions plus sérieuses. Et au montage, j'ai préféré garder les versions un peu plus sérieuses. Je me disais que c'était pas très drôle, en fait, la fin. Donc... Est-ce qu'il y a quelque chose à dire ? Moi, je ne comprends pas. Oh là là, la fin. Ça vous a fait rien ? Il n'y a plus de micro. Si ? Ça vous a fait rien, la fin. Moi, ça ne m'a pas fait rien, ça m'a fait pleurer. Et bien, encore, vous vouliez que je fasse autrement que comme ça. Parce que vous, vous riez. Ah non, moi, je riais pas du tout. Ça se voit. Dans la fente. Elle a dormi. Elle a dormi. Ah, vas-y, pour la tester, j'en ai pas dormi. Elle s'en est plein. À la fente, vous avez l'impression que je rigole. C'est vrai ? On voit, il y a des... Le qui sourit, on voit... Il y a des mauvais acteurs, en fait. Oui, il y a un moment où je... Je rigole un peu. Quand elle me renvoie la bouteille. Oui. Oui. Oui, vous avez raison, madame. Je crois que c'est un rictus. Il y en a une, là. Bonsoir. Bonsoir. On parle beaucoup de vous, qui êtes d'excellents acteurs. Et je voudrais qu'on parle peut-être d'un acteur qui est quand même essentiel dans le film, c'est le chien. Qui est vraiment extrêmement cabot dans ce film. Est-ce que c'est facile de jouer avec un acteur ? Non. D'abord, celui-là, il sentait très mauvais. Et dès qu'il arrivait sur le plateau, c'était très compliqué. Franchement, c'était vraiment une odeur très très forte. Et la deuxième chose, c'est qu'un chien... On attend, on attend qu'il fasse ce qu'il doit faire. Alors, la chance qu'on a eue avec celui-là... D'abord, pour tout vous dire, il y en avait quatre. Ça veut dire qu'il y avait une scène, par exemple, avec des gendarmes. Un petit garçon qui jouait notre fils. Il y avait le chien qui était censé rester à ses pieds. Et dès que Pablo disait deux mots, le chien se levait. Et faisait ce qu'il avait envie de faire. Et on était obligé de couper. Et le jour où on avait besoin de le faire, il l'a fait totalement spontanément. La lumière n'était même pas faite. Tout d'un coup, il s'est jeté sur lui. Bam ! On était obligé d'allumer la caméra vite fait. Surtout de ne pas couper. Donc on a eu beaucoup, beaucoup de chance. Parce que c'était les scènes qui nous faisaient peur avec le chien. En revanche, regarde par là. Ou allonge-toi dans le canapé. Ou reste assis. Ou lève-toi. Ça prend des heures. Et tout le sexe, il est doré. Sauf que la scène avec le Doberman, ça a dû être costaud quand même. Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est un trucage total. Non mais c'est vrai. Il n'y a pas de chien. On a tourné à vide. Le jardin, enfin l'allée. Et c'est les gars des effets spéciaux qui ont... Enfin, la tournée, les scènes. Les plans où les chiens vont, viennent, où se regardent, etc. Mais le moment fatidique s'est créé totalement. C'est un faux chien. Je ne devrais pas le dire, mais je le dis. C'est un faux chien. C'est bien fait. Il n'aimait pas les chiens. Préférez les garçons. Je crois qu'il y a une question. Bonsoir. J'avais deux petites questions techniques un petit peu sur le film. À un moment, il y a un plan où quand vous rentrez dans le TGV en province, il y a un coucher de sommeil en fait. Et j'imagine du coup que c'est la post-prove aussi qui a été faite ou alors ça a été voulu et vous l'avez tourné. Et on vous voit en nombre avec le coucher du soleil derrière. Non, on l'a tourné pour de bon. D'accord. En fait, on revenait de Biarritz en train. Parce qu'on a tourné dans la région de Biarritz. Et on a tourné dans le train. Donc on savait qu'on avait des plans à faire. Et on a eu la chance d'avoir ce beau coucher de soleil derrière nous. Et ça, c'est pas du tout... D'accord. Je pensais que c'était... Totalement naturel. Bonsoir. Pardon. Je me lève. Bonsoir. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le film pour le mélange de comiques. C'est quand même un film qui est relativement drôle. Moi, j'ai recourri en tout cas. Mais c'est aussi un film où il y a beaucoup de sensibilité. Et j'ai beaucoup aimé les scènes où justement il y avait beaucoup d'émotions en fait. Et alors le casting, je trouve très bien. Et il y a un personnage aussi qui est important dans le film pour moi. C'est la maison aussi. On n'en a pas à parler. Et je voudrais plus savoir si c'est vous qui avez choisi de tourner dans cette maison-là. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Bon, il faut que vous sachiez quelque chose. C'est que c'est moi qui fais tout. C'est moi qui décide de tout. C'est moi qui fais tout. Bon, il y a 2-3 trucs que je ne fais pas, mais quand même. Cette maison, on l'a trouvée à Arcang, dans l'arrière-pays de Biarritz. Et en fait, on a eu beaucoup de chance que c'est la première maison qu'on a visitée. Elle ressemblait aux photos qu'on m'avait montrées de la maison de John Pompey. Et il y avait énormément de points communs. On a eu beaucoup de bol de tourner sur cette maison. Mais effectivement, quand on fait un film, ça appartient quand même aux metteurs en scène de choisir tous les décors. Parce qu'un décor, ce n'est pas que à quoi ça ressemble. C'est aussi une manière de filmer. C'est des circulations. C'est qu'est-ce qu'on va y faire dedans, etc. Et donc, du coup, ça appartient quand même aux metteurs en scène de choisir tous les décors d'un film. Mais cette maison, et vous avez raison, on y passe énormément de temps. Et en fait, on cherchait une maison un peu californienne. Parce que le livre se passe à Malibu, en Californie. Et aussi d'ailleurs, pour répondre à votre question sur la lumière, on cherchait à trouver quand même à se rapprocher d'une ambiance un peu californienne. Donc quand on a trouvé cette maison, on pensait qu'on était dedans. Et pour le personnage du surf, c'était important. Biarritz, c'est le surf. C'est pour ça, de Malibu, vous passez à Biarritz. Biarritz, c'est un peu la région de Biarritz, la Côte Basse. Comme ça, c'est un peu une petite Californie, quoi. Pour ça, pour l'océan, les collines, le surf, les vagues, etc. La Rune. La Rune, exactement. Oui. Alors, c'est une question pour Charlotte. Simplement, comme Charlotte est au début, vous êtes assez souvent en colère. Et moi, j'ai l'impression que ce n'est vraiment pas votre tempérament. Peut-être que je me trompe totalement. Mais vous vous sentez un peu en difficulté de devoir être dans ce personnage colérique, pas content. Voilà. Donc, comment l'avez-vous vécu ? Vous êtes où ? La Rune. La Rune, première Rune. Ah, d'accord. Je m'en joue, alors. Non, c'est assez en difficulté. C'est le fond qui... Il y a quelque chose que je ne retrouve pas dans bonne nature, oui. Si, si, je peux être très colérique. Ah, d'accord. Ça explique tout. Il y a une nuit dessus ? Montrez-lui. Montrez-moi ça. Mais je ne peux quand même pas me dire que j'abandonne le métier d'acteur. Mais je crois qu'effectivement, ça m'abuse plus de réaliser des films. Je crois que si vraiment je devais choisir, je choisirais réalisateur. Mais ça me ferait quand même... Je serais très très triste de dire que je ne dois plus jouer. Voilà. Question au premier. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous dire, le film est vraiment très très bon. Vous avez une complicité à l'écran aussi bien qu'au naturel. C'est flamant et franchement... En tant mieux à l'écran, je peux vous dire. Rires Et encore merci d'être venu jusqu'ici pour nous présenter ce film. Ma question serait pour Charlotte. Quelle sorte de rôle, parce que vous avez une filmographie quand même assez vaste, aussi bien à l'international que ici, quel type de rôle vous avez préféré incarner plutôt dans le blockbuster ou dans des films plus indépendants ? Je n'ai pas vraiment fait de blockbuster. Une Dépendance Day, par exemple ? Pardon ? Comme une Dépendance Day, le dernier ? C'était pas un peu... C'était pas un peu... C'était pas un peu... C'était pas un peu... C'était un peu planté. D'accord, mais c'est un gros... Oui, c'était une grosse machine. Mais on ne s'amuse pas beaucoup dans ce genre de... C'était intéressant à le faire, mais ce n'est pas très marrant. Une infomaniac, sûrement, c'était bien drôle. Franchement, c'était drôle. Il n'y a pas un type de rôle que j'ai préféré, mais... Là où on ne m'attend pas, peut-être ? Oui, plus. C'est pas que je n'aime pas les chiens. Mais bon, je ne me vois pas avec un chien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. À Paris, c'est compliqué. Il faut ramasser son caca... Je ne me vois pas commencer la journée. Je ne suis pas puni, quoi. Parce que c'est moi qui vais finir par m'en occuper. Je sais comment c'est. Bonsoir. 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 J'ai lu le livre, et maintenant j'ai vu le film. Je préfère de loin le film. Bonsoir. 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 Et il y a une chose que je voudrais savoir, c'est que quand on adapte un film d'un livre, il y a des scènes qu'on garde, il y a des choses qu'on veut évacuer. Et il y a eu pas mal de choses d'évacuer, et il y a eu des choses créées dans le film. Qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas, on n'ose pas, dans certains cas, tourner des scènes qui ont été écrites, et qu'on en va faire d'autres ? En fait, quand on adapte un livre, à priori, on aime le livre, on a envie d'adapter le livre. Mais c'est vrai que dans celui-là, il y avait quand même quelques scènes qui étaient compliquées de nos jours. Par exemple, le personnage de Sherrod ne ressemblait pas à celui qu'on voit dans le film. Elle s'appelait Harriet, elle était simplement une femme qui restait à la maison, qui s'occupait de ses enfants. Elle n'avait pas eu d'histoire, elle n'allait pas avoir d'histoire, elle était juste raciste. Elle supportait pas que son fils sorte avec une fille noire. Et je pense que si j'avais gardé ça, ça aurait totalement phagocyté le film. Ça veut dire que le sujet est tellement important que ça aurait pris le dessus sur tout, c'est un film en soi. La deuxième chose, c'est que la scène du joint, justement, ne se terminait pas du tout comme ça. En fait, dans le livre, elle fume, elle s'évanouit, elle vomit, et il la baisse dans son vomi. Bon, voilà. Alors, quand j'ai écrit ça dans la première version, les producteurs, ils m'ont jeté le scénario à la poubelle tout de suite. Ils m'ont dit, c'est impossible, une scène de viol conjugale, injouable. Donc, il y a quand même des choses qu'on ne peut plus faire. Parce que, voilà, les gens, moi-même, c'est sûr que c'était un peu une provocation. Je savais très bien qu'ils n'avaient pas avoir envie de ça. Donc, mais je me suis dit dans la première version, je peux l'essayer. Et c'est vrai que moi-même, ça ne m'intéressait pas vraiment de tourner, ça. Et du coup, il y a quand même des choses... Le livre, et franchement, puisque vous l'avez lu, il parle d'une Amérique des années 60. Il est assez critique sur cette Amérique-là. Il y avait des choses, effectivement, en adaptant, qui n'étaient plus possibles. Donc, il y a des choses qu'on est obligé de réécrire ou d'inventer pour faire le film. Il vous dit dans quelle posture il va vous mettre. Je prie. Oui, il est très généreux dans le film. Pour ce film-là, par exemple, il m'a fait lire et il m'a vraiment dit, si tu as des choses qui te manquent, si tu veux rajouter des choses, c'est ouvert à tout. Et même au moment du tournage, voilà, d'avoir la moindre idée, t'es bienvenue. Donc, je n'ai pas très bonne voix pour lire des scénarios avant qu'ils soient terminés. mais j'ai pu, oui, j'ai pu, je ne sais pas ce que j'ai dit, d'ailleurs, je n'aurai rien ajouté. Si, 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 on a travaillé quand même avec... Si, si, on a travaillé... Non, mais... Non, non, de rentrer dans le détail ! De rentrer dans le détail ! Alors... Je vais donner un scénario. Elle trouvait qu'il y avait des choses qui manquaient à ce personnage. Et elle avait raison. Donc, au fur et à mesure, elle a apporté des idées, des envies. D'ailleurs, cette femme n'était pas forcément dépressive au premier coup. Après, il y a même eu des dialogues pour essayer de construire ce personnage. Par exemple, je ne bois pas, je me saoule, etc. C'est des choses qui ont fini par arriver au scénario à force de questions ou de moments que Charlotte ne comprenait pas ou qu'elle ne trouvait pas assez efficace, etc. Donc, évidemment, mais je ne me souviens même plus. Toi, peut-être, tu serais mieux que moi. Et je ne me souviens même plus de l'apport de Charlotte. Mais, elle dit que je suis généraux, mais moi, je trouve ça normal. En tout cas, quand moi, je suis acteur, j'attends qu'une seule chose. C'est ça, c'est qu'un metteur en scène, quand même, quand je lis le scénario, que je puisse lui dire ce que je ressens, quand même. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses comme ça. Vous, vous savez tourner, vous avez déjà une expérience de réalisateur, donc peut-être que vous voyez des carences dans ce qu'on vous propose. Non, oui, mais c'est les acteurs qui sentent les carences. Parce que quand on écrit, on ne se rend pas compte. Quand on écrit, on a une logique, on pense que tout est là, mais en réalité, les acteurs, quand ils lisent, ils nous font remarquer, évidemment, beaucoup de choses. Parce qu'eux, ils lisent. Nous, on a une vision globale, mais eux, ils lisent avec la vision du personnage qu'ils doivent jouer. Et leur partition. Donc, voilà. Est-ce que leur partition est juste ? Eux, s'en rendent bien plus bons parce qu'ils sont totalement concentrés là-dessus. Combien de versions du scénario comme ça ? Je crois qu'il y en a eu sept. Et ça demande un an plus ? Trois mois. Trois mois. Donc, c'est quelque chose que vous aviez quand même vraiment... Non, mais d'abord, il y avait un livre. Oui. Quand même. Avec une histoire, une structure des personnages qui existaient déjà. Donc, ça aide beaucoup. Et quand bien même, même quand on part de zéro, je dois avouer que c'est pas très long non plus d'écrire un scénario. C'est très long quand on écrit pas tous les jours. Ça peut devenir... On écrit, on s'arrête, on écrit, on s'arrête. Mais quand on s'y met tous les jours, maximum en 4-5 mois, on a un scénario. Quand Yvan vous a présenté ce projet, qu'est-ce qui vous a séduit ? Pourquoi vous avez dit, ok, je fais ça ? Je trouvais le scénario très beau. Après, j'ai découvert le livre. Je crois, après avoir lu le scénario, il me semble que j'ai découvert le livre. Et j'ai adoré l'année du colis, l'humour dure comme ça. J'aimais le ton du film, en fait. Après, je suis surprise, même moi, en voyant le film. Je connaissais pas tout le travail qu'il avait fait. Donc, pour moi aussi, c'est une surprise de voir le film terminé. J'ai eu une surprise supplémentaire. Mais j'étais déjà séduite à la lecture, quand même. Oui, bonjour. J'ai beaucoup aimé le film, le chien aussi, parce que j'ai des animaux. Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et je trouve que vous êtes beaucoup investis. Et je vais vous poser une question qui n'est pas technique, là. Peut-être un peu plus personnelle, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une partie de votre histoire personnelle dans ce film ? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, en fait ? Je ne sais pas. On sent que vous êtes tellement investis. On sent que c'est tellement réel. Ça donne cette impression. Oh, ben alors là, c'est un beau compliment. Franchement, ça veut dire qu'on a bien joué. On a participé à jouer, c'est bien, oui. Je crois, non ? Enfin, en même temps. Les petits trucs. Et comme vous, je suis sûr. Il y a les mêmes petits trucs que chez vous. Non, mais on s'est servis du fait qu'on se connaît quand même très bien. Oui, voilà. On sentait que c'était un couple qui était constitué, quand même, dès leur départ. Oui, on a profité, oui. C'est très, très bien revenu. J'ai beaucoup aimé le film. Vraiment très bien. Une question, c'est juste merci pour cette jolie soirée. Merci pour ce film plein d'humour, de tendresse et de larmes. Je crois que tout y est. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements. On a fait une dernière question parce qu'après... François, j'ai adoré votre film. Je trouve que la complicité qui est à l'écran, elle réserve la complicité que vous avez dans la vie. C'est une évidence. Et je voulais savoir si vous aviez des actions. J'ai piqué à part. Rires C'est très drôle. Malheureusement, non. Mais j'aime bien de temps en temps. Ça veut dire que quand ils s'en vont, j'ai plus que ça pour me faire à manger tout seul à la maison. Ça me rend bien ça, le fils. Merci beaucoup. Après la nourriture, je voudrais juste vous demander... Vous devez remercier votre succès sur la liste parce que dans le repas dominical, si j'ai bien remarqué, le vin que vous buvez, c'est du château L'Angélus. Il a bien choisi. Il y en avait pas dedans. Rires C'est le débat du vrai. C'était le rein jean, le 4-3. Au revoir. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501